salut à toutes et à tous les amis c'est francky je vous retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à coeur un événement qui a été exceptionnel et qui s'est déroulé ce vendredi soir à savoir la finale du championnat 2023 2024 j'en profite avant de lancer de faire encore une petite balle perdue tout à sfr puisque ce championnat devait se dérouler sur huit épreuves plus une finale il ne s'est déroulé que sur cette épreuve plus une finale car la dernière épreuve n'a pas pu avoir lieu à cause de sfr qui m'a chanté ma connexion c'était une balle perdue que j'ai envie de faire mais avec un grand grand plaisir mais on va oublier cette aparté qui n'a absolument aucun intérêt je vais vous parler de cette course là qui s'est déroulée sur les 24 heures de la norsch life avec neuf tours de course neuf tours de course ça peut sembler assez court mais je peux vous garantir que dans le contexte de 24 heures de la norsch life et des conditions météo qui étaient les nôtres c'était assez long une heure vingt de course neuf tours de la nuit de la pluie des alternances de 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 leader des crashs de gros pilotes des remontadas des fines un final absolument exceptionnel dans l'ordre de la grande finale avec un dernier tour dantesque je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil sur cette finale je pense que vous n'y perdrez absolument pas votre temps je pense que vous allez vous régaler franchement c'était magistral et les pilotes ont été exceptionnelles les deux premiers tours de course était absolument ahurissant je ne sais pas comment on peut sur les 24 heures de la norsch life pendant deux tours se retrouver avec deux avec huit ou neuf pilotes qui sont à moins de dix secondes d'écart pendant deux tours sur la norsch life moins de dix secondes d'écart c'est exceptionnel ce que vous nous avez proposé et encore une fois ce n'est pas moi qui le dit ce sont les viewers qui l'ont dit certains rouleurs qui m'ont envoyé des messages certains rouleurs qui m'ont répondu sur le live en disant que c'est l'une des meilleures courses qu'ils aient eu l'occasion de rouler c'est une des plus belles courses qu'ils aient eu l'occasion de voir et je suis très très fier que ce soit déroulé sur la chaîne donc merci à toutes et à tous j'en profite également pour remercier notre ami max qui lui a essayé de faire des paramètres alors qu'il a mis en place on les a mis en place malheureusement ces paramètres n'ont pas forcément été idéalement tenus ou respectés par grand tourisme on sait que les problèmes de météo et d'alternance journée sur le jeu c'est pas très très bien géré mais grâce à ce bug là justement on a eu la chance d'avoir des conditions dantesques mais qui nous ont permis et offert un spectacle exceptionnel que ce soit pour la grande finale ou pour la petite finale je précise grande finale petite finale parce qu'il y avait une petite finale qui a été remporté par s un jour 212 et une grande finale qui a été remporté quant à elle par émilien donc voilà un spectacle exceptionnel je pèse mes mots parce que franchement cette finale va rester gravée dans ma tête pendant un long long moment je suis pas prêt de l'oublier et encore une fois je reviens un petit peu en face cam encore une fois tout ce que vous avez eu l'occasion de voir pendant cette saison là 2023 2024 c'est évidemment grâce à vous moi je vous propose un contenu avec max on vient vous casser on essaie de faire le mieux que l'on peut avec serment certainement beaucoup de choses à améliorer je suis d'accord avec vous mais si les rouleurs ne sont pas là et si les viewers ne sont pas là nous ce qu'on vous propose c'est rien c'est vous qui êtes les principaux acteurs c'est vous qui avez animé toutes ces soirées toutes ces soirées c'est le dire bien évidemment mais toutes les autres aussi encore une fois je voulais remercier les pilotes principalement les 48 pilotes je crois ou les 46 pilotes 48 je crois qui ont participé à cet événement les pilotes qui n'ont pas pu tous venir ceux qui se sont désistés pour des raisons personnelles ceux qui n'ont pas pu assister à la finale mais tous sans exception que vous allez voir défiler là en dessous là tous les noms que vous voyez défiler depuis tout à l'heure peut-être en haut je sais pas exactement où vous allez les voir mais voilà tous les pilotes qui étaient là je voulais vous remercier parce qu'encore une fois sans vous pas d'événement ça c'est une certitude et également je voulais vous remercier view vous view vous les viewers parce que sans vous évidemment pas d'événement non plus je peux sortir tous les événements que je veux mais si les gens ne sont pas là pour les regarder ça sert à rien donc voilà un grand merci pour votre fidélité les viewers de l'ombre les actifs les passifs les membres soutiens ceux qui ne sont pas forcément soutiens ceux qui postent un petit message de temps à temps par timidité ceux que auxquels malheureusement je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas la possibilité de regarder le chat à chaque fois et je m'excuse évidemment pour tous ceux que je n'ai pas eu pu saluer ou ni voir pendant ce live là voilà c'était tellement haletant c'était tellement puissant cette course là et je pèse mes mots parce qu'encore une fois j'ai pris un pied monstrueux sur cette finale donc c'était évidemment dans un premier lieu un événement exceptionnel et un grand merci à tous mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini puisque c'était le dernier live de la saison normalement peut-être que j'en préparerai au mois juillet c'est pas sûr mais ce sera vraiment un live fun mais c'était vraiment vraiment le dernier live de la saison sous cette forme là du vendredi sur grand tourisme au 7 je continuerai à suivre en live pendant les vacances tout ce qui est événement lié aux mises à jour si on a etc donc ça il n'y a pas de souci mais c'était le dernier live de la saison et si tout va bien on se retrouvera la saison prochaine puisque je vous l'annonce à présent une saison 2024 2025 est prévue la forme risque d'un petit peu changer on est en train d'y travailler d'y réfléchir avec max sur comment on va essayer de mettre en place quelque chose de plutôt sympa parce que je vous l'annonce également max sera là pour m'aider à caster ces événements donc on sera encore tous les deux là l'année prochaine vous serez obligés de nous supporter encore au minimum neuf peut-être dix live qui vont être absolument dantesque également tout cas je l'espère il y aura peut-être des nouveaux circuits qui vont arriver entre temps je l'espère aussi avec la possibilité de vous proposer d'autres tracés que ceux que vous avez vu on en reparlera sur le format sur la possibilité de changer de circuit de créer des nouveaux formats de championnats mais une chose est sûre on a tellement pris notre pied avec max parce qu'on en a discuté on s'est tellement régalé à le faire qu'évidemment on ne pouvait pas s'arrêter là pour vous dire à quel point j'adore max et j'ai discuté j'ai dit j'ai demandé j'ai dit si on fait une deuxième saison ce que tu fais mais dis mais pourquoi tu me poses la question tu devrais même pas me poser la question donc voilà la preuve en est qu'on a passé un super moment ensemble petites anecdotes ont fait un peu de boutade un petit peu de des trucs un petit peu gris bois de temps en temps mais bon ça participe aussi à la bonne humeur et au fait qu'on rigole un petit peu pendant les lives mais évidemment les contenus c'est grand tourisme 7 avec ses qualités et ses défauts mais surtout beaucoup beaucoup de plaisir à vous les proposer donc on se retrouve à l'année prochaine c'est acté saison 2023 2024 championnat qui se déroulera soit à partir de septembre soit plutôt à partir d'octobre encore une fois je vais travailler je vais y réfléchir avec max on va voir un petit peu comment ça va se dérouler mais oui vous serez obligés d'où ne supportez encore une saison de plus je suis désolé mais c'est comme ça bref les amis en tout cas merci encore une fois mille mille milliards de merci pour tout ce que vous avez fait je vous fais d'énormes bisous et cette fois ci je vous demande pas si mettez un pouce bleu sur la vidéo c'est important mais c'est moi qui vais vous faire plein de pouces bleus que je vais vous envoyer à vous tous derrière votre écran les viewers les pilotes tous et toutes vous avez contribué à faire de ces événements des super événements et rien que pour ça merci tout simplement merci je peux pas dire plus allez je vous fais de gros bisous je vous souhaite un très très bon dimanche je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures salut à tous